bonsoir Astérios bonsoir Anne merci d'avoir accepté mon invitation je te remercie pour ton invitation bien sûr je vais te poser des questions parce que c'est ça le principe de l'interview de l'invité du jour bien évidemment alors ma première question c'est quand et pourquoi as-tu commencé à apprendre le français d'où est venue cette idée cette idée en fait c'est plutôt l'école publique grecque qui m'a donné la première motivation oui en fait en Grèce c'est plutôt obligatoire d'apprendre deux langues étrangères la première langue c'est l'anglais puis nous avons le choix entre le français et l'allemand à partir de quelle classe ou à partir de quel âge t'apprends une deuxième langue étrangère ? c'est à partir de 12-13 ans je dirais oui c'est à partir de deux ans voilà c'est la même chose en France voilà donc dans mon école il n'y avait pas vraiment le choix donc c'était presque obligatoire apprendre le français bon après ma famille avait une culture française donc c'est surtout ma mère qui appréciait vraiment la culture française donc elle m'a vraiment motivé pour comment dire pour choisir pour choisir pour vraiment faire des efforts pour apprendre la langue française d'accord et c'était ma première voilà ouais donc ça c'était de excuse-moi je te coupe mais est-ce que tu me dis c'était ma mère qui avait un intérêt pour la culture française mais c'est à dire c'est à dire que quand tu dis elle avait un intérêt pour la culture française c'est à dire elle aimait juste la littérature française ou elle avait vraiment un lien avec la France ou des Français je sais elle avait un lien oui a priori elle enseignait la langue grecque mais puis elle a vécu pendant quelques années à Paris où elle enseignait le grec à la communauté grecque ah ça voilà ça je ne le savais pas oui oui ok donc mais après ça n'a rien à voir avec mon apprentissage donc donc c'était vraiment là mon premier contact avec la langue française puis j'ai fait mes études principales en Grèce j'ai postulé pour faire un master à Paris et finalement j'ai fait donc moi à la base je suis ingénieur informatique et j'ai fait un master informatique à l'université Pierre-Marie-Purie donc voilà j'ai vécu pendant des ans à Paris j'ai fait mon master j'ai fait un stage donc en fait tu es un petit peu revenu sur les traces de ta mère qui était venue en quelque sorte quelques années auparavant mais pourquoi tu avais choisi la France parce que bon tu aurais pu étudier où tu voulais finalement pourquoi tu as été faire ton master à Paris en fait j'ai fait plusieurs candidatures mais après l'université PM6 c'était une université très prestigieuse donc je me suis dit pourquoi pas j'avais l'occasion d'ailleurs de visiter plusieurs fois à Paris donc si ça ouvre la voie pour faire de comment dire pour avoir une évolution professionnelle pour faire une carrière au sein de la France du Benelux donc Benelux ça veut dire Belgique la Belgique le Luxembourg les Pays-Bas ouais effectivement les trois les trois petits pays oui mais petits pays par leur taille mais grands par leur talent non mais tu sais parce qu'il a la tradition en Grèce de faire toujours des études en Angleterre à Londres oui oui ouais 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 donc il y a cette tradition en Grèce en Chypre donc ouais donc toi t'es l'exception qui confirme la règle comme on dit des heures comme ça voilà ok ouais oui donc c'est en fait oui t'es pas spécialement attiré par le français mais les événements ont fait que finalement le français est venu vers toi on pourrait dire comme ça quelque part plutôt je comptais que j'avais la capacité de faire un master en France ah quand même quand même t'avais vraiment envie quand même de faire un master en France ok mais voilà mais donc t'avais pris goût quand même au français ou oui je veux dire que en fait j'ai eu l'impression que je que j'étais capable de faire le master en France de faire un master en France parce qu'après tout c'est un master en informatique c'est un parce que d'habitude nous avons des étudiants de droit qui viennent en France pour étudier à Sorbonne c'est très habitué ouais c'est vrai ou en littérature aussi ou en littérature oui c'est vrai et alors du coup toi t'as été expatrié tu t'es tu t'es retrouvé en France un an ou deux et qu'est-ce que tu ressentais quand tu parlais français parce que il y a une différence quand on on parle une langue uniquement dans son pays d'origine et quand on la parle dans le pays donc toi qu'est-ce que tu ressentais quand tu quand tu parlais français et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu parles français alors il y a une différence je dirais donc au début c'était plutôt du stress d'accord parce que voilà le niveau était plus exigeant par rapport à ce que j'imaginais à l'époque parce qu'en gros en fait moi pendant mes études en France j'ai dû comment dire pour étudier pas la littérature mais en fait tous les matériels qui étaient nécessaires pour mon master donc j'avais souvent besoin de faire des traductions des petites traductions moi-même donc j'ai dû dire la langue française en parallèle avec mes études j'ai dû améliorer mon niveau donc je n'ai maîtrisé pas la langue française j'ai dû faire des présentations passer des entretiens pour mon stage donc ça quand même j'ai dû faire des efforts en tout cas pour donc tu dirais que quand tu es arrivé à Paris au début tu avais quel niveau est-ce que tu étais encore un niveau intermédiaire ou tu étais déjà un niveau plus tôt d'aimer d'accord ok ouais donc là ouais donc tu es arrivé et tu avais continué ton apprentissage du français j'ai continué mon apprentissage ok et donc qu'est-ce que tu petit à petit ouais donc c'est effectivement là tu expliques le contexte mais du coup quand tu as atteint un bon niveau de français que voilà au départ c'était du stress parce que c'était lié à l'apprentissage et après donc j'imagine qu'après c'était n'était plus du stress mais comment tu te dis après en fait en fait après la langue devient un outil de communication on peut faire de on peut aller des amitiés voilà avec d'autres personnes francophones j'habitais au ciel à la cité universitaire de Paris ou avec donc c'était en contact avec d'autres personnes pas forcément français mais la langue était un outil de communication comme c'est le cas aujourd'hui parce que je n'ai pas dit ça mais j'habite à Luxembourg donc une des langues officielles c'est le français c'est mon outil quotidien de communication donc ça change donc ce n'est pas juste ça devient pratique donc ce n'est pas juste théorique quand on apprend une langue étrangère mais là on est mobilisés de pratiquer la langue essayer de la maîtrise en tout cas mais alors du coup parce que tu n'as pas complètement répondu à mes questions est-ce que la astériose qui parle grec ou anglais est différente de la stériose qui parle français par exemple moi c'est le cas quand je parle anglais aux Etats-Unis je me sens différente et toi quand tu parles français est-ce que tu te sens différent il y a une autre une autre part de ta personnalité qui s'exprime ou pas oui je suis obligé en quelque sorte de comment dire de de suivre les règles de la culture de parler d'une manière éventuellement d'être plus polie oui je sens que l'anglais c'est propre comment dire c'est propre règle c'est propre c'est propre manière donc quand tu parles français t'as l'impression d'être plus polie c'est ça ok oui c'est le langage de la politesse non ? oui bien sûr bien sûr non mais c'est drôle c'est le donc c'est le côté peut-être donc l'impression d'être plus polie est-ce que c'est aussi être plus polie vas-y pardon non mais après donc j'avais j'étais content de pouvoir communiquer avec d'autres personnes francophones d'une manière un peu plus naturelle donc au fur et à mesure que j'apprenais la langue après oui forcément donc j'ai découvert aussi un peu comment dire la langue un peu plus pas tellement officielle c'est l'argot l'argot oui voilà le verlan le verlan le verlan oui aussi le verlan le mot inversé tout ça qui et tu sais quand on apprend le français en Grèce on n'apprend pas le verlan ou l'argot ou très peu en tout cas d'accord donc ça t'a permis de te lâcher encore plus en français encore plus oui voilà c'est-à-dire avant c'était le français très poli et tu as pu te lâcher c'était un truc de ouf quoi ouais ok ouais bon ouais c'est intéressant parce que tout le monde répond complètement différemment à cette question donc ouais et là et là effectivement toi c'est vraiment lié à ton parcours aussi et effectivement quand t'es arrivé à Paris et tout ça donc c'est une réponse très spécifique et très contextuelle en fait ouais et sinon sinon toi globalement est-ce qu'il y aurait un truc en français que t'aurais à nous conseiller que t'as kiffé j'utilise de l'argot à dessin un truc que t'as kiffé ça peut être un podcast un film un livre ce que tu veux t'aurais à nous conseiller ce serait quoi il y a la littérature je dirais classique donc moi pour mon apprentissage j'ai lu le livre d'Albert Camus par exemple l'étranger la peste et je conseille ce livre aux personnes qui écoutent le français parce que le vocabulaire est relativement simple et et direct je dirais c'est vrai c'est drôle parce qu'il y a hier oui hier j'ai été dans le cimetière où est enterré Albert Camus à l'Ord-Marin tu sais c'est dans le dans le sud-est c'est dans le Luberon en France et donc c'est là où il a eu l'accident oui oui c'est pas là qu'il a eu l'accident mais c'est là qu'il est enterré parce qu'il avait acheté une grande maison deux ans avant sa mort et c'est là d'accord c'est là qu'il est enterré voilà donc comme tu parles d'Albert Camus comme j'y étais hier les grands esprits se rencontrent oui voilà donc tu conseilles la peste et l'étranger l'étranger oui oui après j'ai apprécié donc j'ai regardé récemment une série la série 10% sur Netflix que je conseille à tes élèves qui ont un micro un peu plus avancé oui bien sûr parce qu'il y a beaucoup de langage familier il y a beaucoup d'art il y a beaucoup de langage familier mais c'est aussi une série drôle oui c'est vrai c'est drôle après pour tes élèves qui ont qui ont un intérêt pour l'histoire je conseille aussi la série Un village français Un village français ouais c'est diffusé sur quoi tu sais maintenant sur Canal Plus sur Canal Plus ouais ouais mais bon toi t'habites au Luxembourg les autres ceux qui sont aux Etats-Unis ou en Asie je sais pas ouais à chercher toujours et à chercher je pense toujours qu'elle est chargée la série j'en veux ouais là c'était sur oui c'est pendant la deuxième guerre mondiale dans la seconde guerre oui mais c'est une série française il y a il n'y a que des acteurs français donc ouais c'est vrai c'est vrai c'est une série pas mal ouais ouais tu avais autre chose ou non après moi j'écoute je conseille d'écouter tous les jours la radio donc de suivre l'actualité c'est c'est la chose la plus simple ouais c'est clair et aussi je sais que tu t'intéresses beaucoup on va dire aux affaires internationales et je sais que tu m'avais envoyé des articles c'est en général des articles qui viennent de quel journal ou de quelle plateforme je sais c'était des plateformes que je n'avais pas l'habitude de consulter tu peux t'en souvenir comme ça ou pas tu m'avais envoyé un article oui oui donc moi je c'est la plateforme c'est le site slate.fr ouais ça oui mais c'était un autre puis theconversation.com ouais c'est ça et puis telos.com voilà telos.com c'est ça voilà effectivement là il y a pas mal d'informations c'est l'information sur la francophonie tous les pays francophones ou c'est tous les pays en fait c'est tous les pays mais le site voilà il propose des articles écrits par des professeurs des universités qui font une analyse sur des sujets internationaux voilà donc après ça dépend donc moi je propose à toutes les personnes qui ont envie d'apprendre une langue d'intégrer la langue dans leur vie quotidienne selon leurs intérêts donc donc suivre donc moi je vais me suivre à l'actualité internationale j'essaie de suivre l'actualité en français justement ok donc moi c'est ça alors attends là juste pour le petit clin d'œil mais forcément tu vois avec avec le virus on apprend l'alphabet grec et donc juste après Omicron est-ce que tu peux nous dire juste pour qu'on entende quelles sont les lettres après Omicron c'est quoi après pas forcément toutes mais pas forcément même une ou deux juste pour parce qu'on après c'est pi oui on connaît pi ouais on connaît ro ro sigma taf y phi chi psy homel ok donc ouais je connais pi y sigma mais pas pas vraiment les autres ok donc peut-être qu'on va voir le reste de l'alphabet comme ça voilà j'ai pensé à ça parce que forcément en ce moment ben voilà on connaît les lettres grecques mais grâce à ça et d'ailleurs j'espère que il n'y aura plus besoin d'apprendre d'autres d'autres lettres aussi mais à ton avis mais pourquoi on prend l'alphabet grec c'est vrai que j'ai pas j'ai pas recherché mais t'as une idée ou pas toi pourquoi on fait appel à la fée je pense qu'il y a une tradition d'utiliser donc je veux dire pour les instituts médicaux il y a la tradition d'utiliser le lettres grec oui c'est sûr l'alpha et l'oméga il y a même une expression comme ça c'est l'alpha et l'oméga du sujet c'est vrai pourquoi ils ont cette tradition je sais pas pourquoi bon excuse-moi j'ai fait une petite aparté mais ça m'est venu comme ça ok donc merci pour les conseils je mettrai les petits liens notamment des journaux sur l'actualité internationale parce que je sais que ça peut intéresser d'autres personnes donc je mettrai d'accord ok et toi globalement qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile dans l'apprentissage du français bon toi t'as commencé à apprendre le français à l'école quand t'étais ado mais après t'étais passé à un autre niveau quand t'es arrivé à Paris mais qu'est-ce que t'as trouvé vraiment le plus difficile oui d'abord c'est l'accent comment améliorer son accent et prononcer correctement les différents sons qu'est-ce qui est le plus difficile par exemple pour le CH par exemple ou éviter des erreurs répétitives après pour moi j'ai dû passer déjà d'entretien d'embauche en français donc là comment dire il faut raconter son parcours en français être prêt à répondre à des questions très ciblées parfois donc moi j'ai trouvé une technique un peu personnelle donc j'ai préparé mon texte à l'avance j'ai l'appris par coeur ce qui n'est pas ce n'est pas la meilleure solution parce que notre interlocuteur comprend que ce n'est pas tellement naturel mais ça ne sera pas le cas pour tous les étudiants je veux dire donc je dirais surtout l'accent surtout l'accent oui c'était la grammaire d'accord il y a beaucoup d'exceptions ok donc oui c'est ça mais ce qui n'empêche pas d'être compris ou de se faire comprendre voilà globalement ça ne va pas empêcher la compréhension du discours bon ça dépend à quel niveau bien évidemment mais si tu te trompes de préposition ça ne ça ne va pas changer non ce n'est pas très grave forcément je parle pour moi évidemment donc moi je fais des cours en vecteur juste parce que j'ai atteint un niveau assez élevé mais comment dire ma vie quotidienne mon travail quotidien demande un niveau très pas très élevé donc moi je dois parler d'une manière naturelle je ne dois pas éventuellement diriger une équipe en français donc ouais bon ça va donc j'ai l'impression en long terme de devenir divin disons comme ça ouais ouais voilà donc à partir d'un moment nous avons besoin d'un professionnel d'un expert pour pour évoluer ouais ou ça peut être aussi de la motivation parce que voilà ça peut ça peut stimuler un peu plus parce qu'au bout d'un moment quand on plafonne c'est difficile de rester toujours motivé dans les apprentissages l'apprentissage d'une langue même notre propre langue j'ai envie de dire c'est un travail éternel infini donc bon le truc c'est quand même y trouver du plaisir et même le fait d'avoir un coach ça nous permet de placer toujours la barre c'est un peu plus haut ouais ouais donc et de la motivation comme tu as dit voilà c'est ça bon après effectivement et bon toi tu as la chance de pouvoir aussi parler français dans ton travail voilà donc ça stimule aussi quoi ça stimule aussi non non pas vraiment mais oui oui mais je l'ai fait à distance depuis deux ans donc ouais donc c'est 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 pas la même chose c'est vrai c'est vrai c'est vrai il n'y a pas le oui quand il y a vraiment on se voit on se rend compte il y a le côté convivial qui existe beaucoup moins en distanciel comme on dit en distanciel ouais il n'y a pas le contact quotidien comme d'habitude ouais c'est vrai ok et puis ben alors donc voilà tu nous as un petit peu expliqué ton histoire avec le français et est-ce que tu as d'autres passions à part le français parce que le français c'est pas toute ta vie donc ça serait quoi ton d'autres passions ben comme tout le monde j'aime bien voyager faire du sport etc mais comme je travaille beaucoup donc j'ai un fils de deux ans et demi presque donc je n'ai pas beaucoup de temps libre j'essaie de regarder des documentaires donc sur les sujets qui m'intéressent l'histoire notamment j'ai pas j'ai pas compris c'est que j'ai conseillé à tes élèves j'ai entendu à un moment ça a coupé juste des documentaires historiques c'est ça oui des documentaires historiques c'est ça le plus intéressant je trouve pour tes élèves donc moi j'essaye de comment dire je trouve les sujets qui m'intéressent et je regarde les documentaires en français donc pour les sujets donc chaque élève qui s'intéresse à la cuisine au voyage etc il peut regarder il peut intégrer ça dans sa vie quotidienne c'est le moyen le plus simple d'approfondir un peu la langue c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais et là bien sûr forcément avec ton fils est-ce que est-ce que ton fils comprend le français ou non oui il va dans une crèche française ah l'élève va rattraper le maître un jour il te dira non papa il comprend oui il comprend mieux le français que le grec ah ça c'est assez particulier aussi donc ah ouais il va dans une crèche française donc là est-ce que mais sa langue maternelle reste le grec ou tu dirais que c'est que c'est le français euh bah je dirais que la langue maternelle est définie par l'école donc après il pourrait devenir un vilain donc c'est ça le but en fait ouais ouais mais c'est vrai que c'est une une chance pour les enfants quand ils sont effectivement à la crèche ou à la garderie et tout ça dans un univers de jeu et bien ils n'ont pas l'impression de faire beaucoup d'efforts donc ça c'est vrai que c'est super alors que quand on commence à apprendre une langue quand on est adulte ah mais quelle galère surtout pour la protection ça n'a rien à voir ouais c'est ça ouais donc effectivement donc tout ce qui est tu disais que tu étais intéressé par tout ce qui était histoire et juste comme ça ta période préférée la période de l'histoire que tu que tu apprécies particulièrement il y en a une est-ce qu'on est au Moyen-Âge à la Renaissance est-ce qu'on est tu es grec au niveau de la plèbe de la démocratie athénienne athénienne oui c'est très romantique j'imagine mais non ma période je regarde un paquet de documentaires mais après oui ma période préférée c'est la guerre mondiale donc d'accord ok ah ben le village français t'en as parlé la seconde guerre mondiale ok le village français comme je quand j'ai parlé tout à l'heure d'accord ouais donc ça et après je regarde les documentaires oui j'ai des chaînes je suis abonné sur plusieurs chaînes historiques donc voilà et c'est pas difficile au Luxembourg t'as accès à plein de chaînes francophones forcément oui oui donc avec un box genre caralplus tu peux avoir accès à toutes les chaînes allemandes françaises belgiques belges 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 voilà ouais mais tu mais gratuitement quand tu si tu non non tu payes un abonnement il faut payer un abonnement ouais mais je veux dire si tu si tu ne payes pas tu prends uniquement la télévision classique est-ce que tu peux voir des chaînes francophones ou pas il faut installer une antenne c'est c'est plus compliqué d'accord ok ok bon bah super voilà donc on a les on je mettrai ce que tu as dit sous la vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure et puis voilà ça donne ça donne d'autres idées d'autres parcours voilà merci et je te remercie pour l'invitation ça a été un plaisir plaisir partagé et voilà et puis grâce à toi on connaît les autres lettres de l'alphabet grec de l'alphabet grec c'est ça bon bah écoute merci beaucoup pour tout ça plein de bonnes choses et puis bien sûr on salue les les autres les aficionados j'utilise un terme espagnol de de la langue grecque parce que ça existe oui il y en a qui adorent apprendre le grec le grec souvent donc on les salue on les salue et comment on dit comment on dit au revoir en grec adios 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 c'est comme adios ah d'accord adios 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 on les salue on les salue – Sous-titrage FR 2021